Jonathan Lejar, c'est fait, vous êtes de retour ? Ouais, après maintenant presque cinq semaines, ça fait on va dire dix jours où je me sens quand même plus ou moins bien, pas encore à 100% mais j'ai pas mal et je trouve que de semaine en semaine, du jour en jour, le rythme et le mal est parti donc c'est tout bénéfique pour moi et pour l'équipe. Petit rappel pour le grand public, quelle était la blessure ? Bah, contre RWDM, j'avais une élégation puis une petite rechute et en fait depuis là, j'arrivais plus à la retrouver vraiment les sensations à 100% et dû à ça, je prenais un peu de temps et je voulais pas prendre de risque pour revenir plus tôt et pour me reblesser donc je me suis dit que c'était mieux que je prenne un peu plus de temps mais que je revienne un peu plus, aller plus fort et essayer d'apporter quand je rentre à l'équipe, quand je suis là. Là c'est fini ? Vous ne ressentez plus la moindre gêne ? Non, maintenant ça va, maintenant je veux dire ça fait dix jours que je me sens bien, sans douleur et je fais des exercices complémentaires au CHU pour renforcer et donc voilà je pense que je suis sur la bonne voie. Malheureusement face à KNOC, vous n'êtes pas parvenu à faire la différence ? Ouais, maintenant voilà je suis rentré peu de temps aussi, faut pas brûler non plus les étapes mais je pense qu'on méritait les trois points aujourd'hui mais pour le même prix on aurait peut-être pu aussi perdre le match si on avait encaissé un ou l'autre goal. Ils ont eu quand même deux, trois occasions en France et nous on a aussi eu pas mal d'occasions donc je pense que c'était un match assez ouvert avec un résultat on va dire un peu logique mais on mérite quand même de gagner cette partie. Alors vous avez joué plus ou moins dix minutes mais êtes-vous prêt à jouer un match entier ? Bon maintenant commencer je pense que je suis prêt à commencer un match, maintenant peut-être pas 90 minutes mais 60 minutes je pense que je pourrais jouer en plus on a encore une semaine d'entraînement donc je pense qu'il y a encore du rythme qui va venir mais c'est sûr que si je dois être un ou deux matchs encore sur le banc et deux matchs en match je pense de plus en plus deux minutes c'est aussi bénéfique pour moi et on prend pas le moins de risques. En tout cas vous apportez votre vitesse et surtout votre expérience au sein d'un noyau tout de même assez jeune. Bon la vitesse je vais dire que c'est plus trop là-dessus sur ce que je joue mais maintenant c'est vrai qu'avec les appels au bon moment si on pouvait donner des fois une fraction de seconde plus vite ça pourrait créer plus de décalage et on pourrait plus vite casser les lignes. C'est un peu ce que je reproche c'est qu'on fait des fois la touche de trop que ce soit pour donner un centre ou pour donner le dernier ballon donc ça fait beaucoup d'orgeux et beaucoup de ballons des centres qui sont donnés où les défenseurs sont revenus et que si on pouvait des fois avec un contrôle un centre ou un contrôle et une passe je pense qu'on pourrait déstabiliser plus vite l'adversaire. C'est le seul souci pour vous à l'heure actuelle ? Je pense que bon des fois on est un peu fébrile par exemple Noc aujourd'hui n'était pas vraiment dangereux dans le jeu mais ils ont prouvé qu'avec un peu de vitesse sur les deuxièmes ballons des fois ils récupéraient un long ballon quelqu'un qui touchait et puis après ils étaient partis et on était un peu en difficulté. Mais je veux dire que toutes les occasions qu'ils ont eues c'est plus sur des erreurs de notre part que sur eux le beau jeu. À présent focus sur l'Olympique ? Oui maintenant je pense que c'est un bilan je pense faible à domicile et c'est à nous d'être plus consistant dans les poids. Maintenant dans le jeu on prouve qu'on peut être très bon comme des fois un peu moins bien mais même dans les moments moins bien on se crée quand même des occasions. Mais maintenant à domicile comme je dis c'est là où tu dois prendre 80% des poids et ici on est à 30% des poids. Donc je pense que c'est à ce niveau là qu'il faut rectifier le tir et essayer de prendre le maximum de poids même s'il n'y a pas toujours la manière mais il faut être un peu plus tueur et essayer de concrétiser les occasions et surtout retourner avec les trois poids. Merci Jonas et bonne continuation. Avec plaisir.